Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de quelques commandes pour améliorer la sécurité d'un switch Cisco. Si vous avez vu les vidéos précédentes de cette série, on a déjà abordé plusieurs fois le sujet. On a abordé la configuration du mot de passe enable, la création d'un VLAN pour l'administration au lieu d'utiliser le VLAN 1, la configuration SSH avec la création de compte, la configuration des VLAN, l'utilité de la commande spanning trip or fast, l'envoi des logs vers un serveur syslog et la configuration de la synchronisation automatique de l'horloge avec NTP. Nous allons voir dans cette vidéo plusieurs autres commandes dans différents domaines pour améliorer la sécurité du switch. Voyons tout d'abord la sécurité des connexions d'administration SSH. Voici une commande pour fermer automatiquement la session sur la ligne SSH au bout de 15 minutes. J'en profite pour passer la même commande sur la console. Voici maintenant deux commandes pour limiter les attaques de type brute force. Donc ici on bloque les possibilités de connexion pendant 5 minutes si 3 erreurs d'authentification ont lieu en 2 minutes. On définit aussi le temps d'attente minimum en seconde entre deux tentatives d'authentification. Ça va permettre de ralentir le résultat de l'exécution d'un script qui lancerait des tentatives d'authentification. Et voici maintenant une commande pour fermer automatiquement les sessions en 30 SSH si la connexion est coupée. Parlons maintenant de log. On va logger les tentatives d'authentification avec les commandes suivantes. Un showlogging va nous permettre d'afficher la configuration de ces paramètres de sécurité concernant l'authentification. Ils apparaissent aussi bien sûr dans la running config. On vérifie maintenant le bon fonctionnement de cette commande d'enregistrement de l'authentification dans les logs. Je vais faire une authentification avec un mauvais mot de passe suivi d'une authentification réussie. Et j'affiche le résultat qui est dans les logs. J'ai bien les deux authentifications qui sont enregistrées, celle qui a échoué et celle qui a réussi. Comme nous administrons le switch avec le protocole SSH, nous allons désactiver les serveurs web qui pourraient aussi permettre d'administrer le switch. On désactive le serveur web qui écoute sur le port 80 et celui qui écoute sur le port 443. Abordons maintenant un autre sujet, la désactivation de quelques services. On désactive la fonction de mandataire ARP. On désactive la fonctionnalité source routing. On désactive la résolution de nom. Et on désactive aussi le protocole CDP si on ne s'en sert pas. Ce protocole, pour rappel, permet d'afficher un certain nombre d'informations sur les matériels connectés au switch, notamment les switches voisins. Et on désactive aussi le service DHCP si on ne se sert pas de ce service, si le switch ne fait pas serveur DHCP. Voyons maintenant quelques commandes qui sécurisent les ports. L'option Port Security permet de limiter le nombre d'adresses MAC connectées sur une interface d'accès. A utiliser bien sûr en connaissance de cause s'il n'y a pas plusieurs machines sur cette interface. Dans les commandes suivantes, on va désactiver le port si le nombre d'adresses MAC est supérieur à 3. Dans ce cas, le port sera désactivé. Il va passer en mode Error Disable. On vérifie l'application de ces commandes en faisant un show running config sur l'interface. Et un show port security toujours sur cette même interface. Je vais faire maintenant un test en connectant plusieurs machines au port du switch pour dépasser la valeur maximum d'adresses MAC autorisées. Le port est bien désactivé. Il passe en mode Error Disable. Et si je regarde la commande de réactivation automatique, ce port sera bien réactivé dans moins de 5 minutes. Je peux donc corriger le problème soit en augmentant le nombre d'adresses MAC admissibles sur ce port, ou bien en ne laissant que 3 machines maximum connectées. Enfin, une dernière commande. On peut activer la fonctionnalité Storm Control sur les ports pour se protéger contre les tempêtes de broadcast ou de multicast. On limite le trafic de broadcast et multicast à un certain pourcentage de la bande passante. Ici, j'ai choisi 30%. Ces valeurs, bien sûr, seront à modifier en fonction de votre infrastructure. On vérifie avec un show Storm Control. Ensuite, on indique que le port doit passer en Error Disable, c'est-à-dire être désactivé si le pourcentage mentionné dans la commande est dépassé. La dernière commande réactive automatiquement le port au bout de 5 minutes. Et il est conseillé de monitorer ces ports qui passent en mode Error Disable pour résoudre les éventuels problèmes. On va continuer de parler sécurité dans les deux prochaines vidéos puisque nous aborderons le DHTP snooping et l'agrégation de ports. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir le guide de l'ANSI sur la sécurisation des switches. Je vous ai mis le lien vers le document dans la description. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.